bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous sommes le onzième jour nous allons faire un pain une fois que la chale alors la recette dit 119 grammes de levain de tout point alors moi hier j'ai fait mon levain je l'ai rafraîchi et il est allé jusque là normalement il aurait fallu que je le prenne ici mais par un hasard bizarre j'ai été obligé de le laisser aller alors il est redescendu là ça fait à peu près trois heures qui est redescendu il n'y a aucun problème on peut apprendre le pain un peu moins réussie mais c'est pas grave alors 119 g il est encore en bulles donc il est correct il sent un peu aigre ça va être un très bon pain pareil désolé 119 116 à la fin donc 15 grammes d'huile 14 et puis et puis 227 grammes d'eau 227 grammes d'eau 227 grammes d'eau 227 grammes d'eau pour avoir le bon résultat alors maintenant on a déjà les liquides. Juste pour vous informer, les olives, je les ai mis dans un plat à porc et j'ai pris un petit peu de la farine qui est prévue pour le pain et je les ai enfarinées. La raison, c'est que ça s'intègre plus facilement à la pâte. Donc là, on va mettre la farine et les herbes. Il s'agit de 380 g de farine tout usage, 7 g de sel, du romarin et de l'origan. C'est un pain qui est hydraté à 68,5 %. Alors, on brasse tout simplement. Quand on voit que c'est plus difficile à intégrer la farine, à incorporer la farine au liquide, on y va avec les mains. Avec le rancre, le tout, on rampe. On l'étire un petit peu. Il ne faut pas la déchirer en principe. On l'étire un petit peu. On frotte sur les bords. Quand on fait ça comme ça, ça devient plus collant. Donc, on peut faire coller encore plus. Il faut intégrer tout. Il faut être traîné chez moi. Voilà. On y arrive tranquillement. Pourquoi on n'ajoute pas d'eau? Parce que sinon, on va changer le taux d'hydratation. Et si on change le taux d'hydratation, ça ne sera plus le même pain. On ne connaîtra pas le résultat avant. Alors que là, avec la recette, la recette est déjà éprouvée. Il reste pratiquement plus de farine. On va intégrer tout de suite les olives. On replie un petit peu. C'est un peu comme un pétrissage, mais c'est juste pour intégrer les olives le mieux possible. On ne fait pas ça longtemps, parce que si on travaille trop la pâte, les olives vont avoir de la difficulté à rester à l'intérieur de la pâte. Alors, une fois que c'est fait, on se nettoie les mains. On peut se nettoyer les mains aussi comme ça, en frottant. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans mon bac à pâte. Ce n'est pas un vrai bac à pâte. C'est tout simplement un bac, je dirais comme frigo-cien ou quelque chose comme ça. Alors, on peut gratter ici aussi, pour mettre ça sur la pâte. Intégrer. Là, on vérifie qu'il n'y a pas de motton. C'est tout beau. Les mottons, c'est des choses qui ne sont pas complètement, je n'en ai un ici, ce n'est pas complètement intégré. Donc là, il faut juste peser dessus un petit peu. Pour intégrer. Pour le premier pointage, je vais mettre juste un petit bol d'eau à l'intérieur, tout simplement pour maintenir la pâte chaude. Que ce soit une température, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez. Tout simplement. Et on ferme le couvercle. Si je peux trouver le couvercle. Ah, il y a là-bas. On ferme le couvercle. On va le fermer hermétiquement si vous avez la chose. Mais c'est tout. Donc, on se revoit dans 45 minutes. Re-bienvenue. Donc, maintenant, on passe au premier étirage. Alors, tout simplement, on se moine les mains. Si la pâte est moindrement collante, c'est plus difficile. Alors, ce qu'on fait, on l'étire. Mais pas pour qu'elle se casse. On l'étire de l'autre côté aussi. On peut l'étirer comme ça, tout simplement. Mais en dernier, on l'étire et on roule sur elle-même. Voilà, le premier étirement est fait. Donc, on remet ça ici. Et on se revoit dans une trentaine de minutes. Nous, voici rendus au deuxième étirage. Je suis l'horaire de sur deux jours. Donc, immédiatement après, je la mets au frigo. Il est 19h10 à peu près. Alors, c'est parti. Alors, comme vous voyez, elle est là. Je me mouille les mains. Et on l'étire encore une fois. On l'étire le plus possible. Sans la briser. Si vous la brisez, ce n'est pas à la fin du monde. Mais idéalement, c'est de ne pas la briser. Comme c'est une pâte qui est hydratée seulement à 68%. Aussi, à la fin, vous pouvez bien lui donner un corps. De la ressortir comme ça. Et de la placer pour qu'elle soit vraiment ronde. Alors, vous remettez le truc d'eau. Et vous remettez ça au réfrigérateur. Vous le mettez au réfrigérateur et c'est parti pour plusieurs heures. Le prochain étirage est à 21h30 que je vais sortir du frigo. Alors, à bientôt. Bonjour, nous voici au troisième étirage. Il est 9h15, donc je procède au prochain étirage. Normalement, l'étirage, on le fait de cette façon-là. Mais on peut aussi le faire de cette façon-ci. En soulevant comme ça. Et en les faisant tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième façon de procéder. Ça se fait souvent quand c'est une pâte encore plus hydratée que celle-ci. Alors, pour l'instant, on va remettre ça et je le remets au frigo. Alors, demain matin, on va faire le pré-façonnage et le façonnage. Il est 8h du matin, alors on est prêt à façonner la pâte, notre focachette. Alors, on va donner un coup de farine. Le coup de farine, c'est pour faire en sorte que le plan de travail soit légèrement fariné. Alors, on prend un peu de farine et on donne un coup comme ça. Deux, trois coups comme ça, c'est juste suffisant. Vous n'aurez pas plus de farine que ça sur le comptoir. Alors, voici notre pâte d'hier. Alors, on va la renverser sur le comptoir. Elle va se détacher lentement, mais sûrement. Avec le pain au levain, il ne faut pas brusquer la pâte. À la rigueur, ce qu'on peut faire quand ça prend du temps, comme maintenant, on peut prendre le racle-tout, la détacher ici. Ici et ici. Là, elle va tomber un peu plus rapidement. On peut l'aider un petit peu en levant le couvercle. Tranquement. Là, il faut faire un boulage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ça ici. On l'étire, on ramène. On l'étire, on ramène. On l'étire, on ramène. On l'étire, on ramène. La même chose avec les coins. Et là, on la met comme ça. Et on fait juste ça, comme ça. Ça, c'est la première étape, c'est le boulage. La deuxième étape, ça va être de la mettre un peu plus en forme de galette. C'est la même méthode pour les miches. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, je me suis mouillé les mains. Pourquoi? Parce que la pâte va plus prendre la forme facilement, puis elle ne collera pas aux mains. Donc, là, pour l'instant, je vais la laisser là. On va mettre une servite dessus et on va revenir dans 15 minutes. Nous voici donc rendus à l'étape du façonnage. Donc, maintenant, on va se remouiller encore un peu les mains. Et on va continuer. Excusez-moi. On va continuer de l'aplatir un peu pour lui donner une belle forme ronde. Et on va la déplacer sur une plaque de cuisson inversée chemisée dans un papier parchemin. On peut aussi l'agrandir comme ça aussi. Bon, on la met ici. Et là, on va continuer de la placer. La focaccia, c'est un teint qui est plat. Il y a des trous à l'intérieur. Alors, on aplatit le bord en même temps. Et on continue d'élargir le poids. Ça commence à coller un petit peu plus. On se remouille un petit peu les mains. Donc, maintenant, on va faire des trous avec le doigt. C'est très simple. Et ensuite, j'ai pris de l'eau et de l'huile, mélange ensemble. Et on va badigeonner notre pâte avec ce mélange. Pour l'instant, on va la mettre au frigo à peu près une dizaine d'heures. Il faut savoir que 6 heures et quart au frigo équivaut à une heure à température de la pièce, à 22 degrés. Alors, on va la mettre dans un sac de plastique. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ce soit à l'air, tout simplement. Et on met ça au frigo, comme ça. Alors, c'est tout pour l'instant. Donc, par la suite, on va faire la cuisson. Nous rebaussons maintenant pour la cuisson de notre pain, notre premier pain, dans le cadre de notre série de conception d'un levain chef en 14 jours. Alors, je vais sortir immédiatement la pâte du réfrigérateur. Donc, elle a été au réfrigérateur de 8 heures et quart ce matin à maintenant. Il est 4 heures 30. Donc, c'est emballé sous un sac de plastique. Ça va coller un petit peu, mais compte tenu du fait que de l'huile, ça devrait être beau. Comme vous voyez, la pâte, les trous sont à refaire, c'est normal. Donc, on trempe un petit peu son doigt, on refait les trous comme il faut. N'ayez pas peur d'aller profondément, c'est normal. Une fois qu'elle cherche, c'est comme ça. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, on peut mettre un peu de gros sel. C'est pour le goût. Avant de mettre le gros sel, j'aurais pu mettre un peu plus d'huile, tout simplement. L'huile et l'eau, tout simplement. Le badigeonnage est fait. On rajoute encore un peu de sel. On rajoute des graines de sésame. Les décorations, c'est pour soi. Vous le faites comme vous voulez. Et on ajoute aussi un peu de romarin, des brins de romarin. Tout simplement. Pour enfourner, je vais vous montrer la méthode sans rôtissoir. C'est une méthode très simple, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une rôtissoir chez vous pour les faire cuire. Alors, je m'apprête à mettre la focaccia au four. Il fait très chaud. On sent que quand on fait ça, c'est normal. Alors, le plus simple, c'est de glisser sur la plaque le pain. On doit l'arroser quand même un peu. Comme toujours, on arrose tous les pains à chaque fois avec un petit peu de loup. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garrocher Jimmy. Vous voyez une poêle ici. Donc, je garroche l'eau dedans. Et voilà le coup de vapeur. Donc, c'est le coup de vapeur. Et là, on va y mettre 30 minutes. Nous revoici. Maintenant, ça fait 40 minutes que la pâte est au four. Pourquoi 40 et non pas 30? Tout simplement parce que la pâte est sortie directement du frigo. Et puis, elle était donc froide. Donc, ça a pris 10 minutes de plus. Donc, je vais sortir la pâte du four. Je ne sais pas si vous voyez le pain. Comment il est beau. Alors, ceux qui n'ont pas de pelle, vous poignez une plaque. Et cette bouteille, laissez ça sur la pâte. Comme ça, elle est à inverser la plaque. Donc, voilà. C'est très chaud en passant. On ferme le four. Voilà le pain. La dernière étape est le ressuage. Alors, on place le pain sur une grille de refroidissement sans le papier. Et puis, je vais le napper. Comme ceci. Donc, on le met sur le comptoir comme ça. Au moins 30 minutes. Idéalement jusqu'à 2 heures. Mais au moins 30 minutes. Pour qu'on puisse avoir un pain qui n'est pas trop chaud. On ne risque pas de se brûler. Alors, voilà. C'était le premier pain dans le cadre de la série de conception du levain en 14 jours. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.